Qu'est-ce qui s'est passé le 1er novembre 1980, 44 ans plus tard, 1982, il y a eu la création d'un grand parti de l'opposition qui a milité pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est parti et au pouvoir, il s'agit bien de l'IDEP, c'est Ignon pour la démocratie et le progrès social, le parti qui a porté au pouvoir Félix Antoine Tuseguéli-Chulombo. Nous avons face de nous Paul Capita-Chabani, bonjour. Bonjour Ricardo. 1980, le 1er novembre, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est une date mémorable. Nous avions adressé au président Mobutu un document de 52 pages, signé par les 13 parlementaires. Ce document n'était pas encore déposé officiellement. Nous avons été trahis par un des collègues qui n'a pas signé avec nous. Et le 30, j'arrive chez M. Ngaroula et je trouve des personnalités, une trentaine en train de lire, chacun un exemplaire. Ça avait fait ma joie, je lui ai dit, donc notre document a du succès. Il dit, non, Popor, comme il m'appelait, nous avons été trahis. Moi, j'ai dit, ce n'est personne d'autre que Chibouli, qui n'était pas membre des 13. Alors, tel étant la situation, j'en prends plus des exemplaires, sinon nous risquons notre vie. Je vais en prendre une quarantaine d'exemplaires, et mon collègue Lumbu qui est avec moi, il a pris une quinzaine. Je suis allé déposer cela quelque part. Et le soir, j'ai téléphoné à M. Makanda pour lui dire que notre document venait d'être, M. Ngaroula venait d'être arrêté à ma présence. Il me demande si j'avais un exemplaire, je vais lui répondre, j'en ai un fois 40. Il dit, alors, nous allons faire quoi ? J'ai dit, retrouvons-nous à l'hôtel, même ligne. Moi, je serai devant Vianna, quand tu arrives, tu veux un jeu de phare, moi aussi, je ferai un jeu de phare. Et nous allons voir trois ambassades à cet effet. C'est ce qui fut fait. Au lieu de trois, nous sommes allés à deux, que je n'avais pas nommé ici. Nous avons déposé un exemplaire partout là. Et les garanties nous avaient été données comme quoi ce document serait, son contenu serait rendu public à partir de demain, dès 7h du matin. Alors, c'est ainsi que nous avons joué. Et je suis allé quelque part, déposer un autre exemplaire à l'intention d'une annonce apostolique. Et le lendemain, tôt le matin, puisque je m'élève trop tôt, je vais à Bandal, je prends mon collègue Kanana, pour aller avec lui sur le boulevard, annoncer la chose, représenter ce qu'il dit. Et il était étonné. Pendant que nous cherchions à arrêter de stratégie, Makanda arrive, et nous décidons d'aller au Kanchachi, puisque je leur avais dit que Ngarole était au Kanchachi. Ma voiture était devant, avec Kanana à bord, et Tchinti Sekegi. Ensuite, avec Makanda Nakhle, nous sommes allés au Kanchachi. J'ai fait un geste comme ça, pour me faire voir, puisqu'on est en civil, que j'étais un officier, alors le militaire est venu. Il dit, mais nous cherchons à l'Oua. Non, on est allé à l'Oua, au pavillon 21. Nous sommes allés au pavillon 21. Et tu sais que je tiens, Makanda Nakhle, Kanana Tchumamina, et moi. Le chef de poste va nous dire qu'il était interdit de rencontrer M. Ngarola. Alors, Régine Sekegi va lui dire, mais qui peut nous autoriser ? Il dit, non, le général. Il dit, mais va dire à ton général là-bas que nous voulons voir Ngarola. Il s'en va, et quelques minutes après, il revient. Il dit, ah, aboï. Il dit, mais, tiens, il dit, mais nana aboï, ah, mais général. Ça, là, nous, qui est, c'est à Kanga Bissopé. Donc, il nous arrête. Et c'est ainsi que nous sommes constitués prisonniers. La suite, c'était la cour de sécurité, cour suprême, commission des disciplines du comité central. Et on est passé partout là. Alors, aujourd'hui, sept ans après la disparition de celui qui était un ami, un frère, un compagnon d'élite pour vous, Étienne Tissékegi Ouamouloumba, président longtemps de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quelle image gardez-vous de cet homme, Étienne Tissékegi Ouamouloumba ? Il n'était pas longtemps président, mais lui incarnait ce parti. Je le dirai toujours. Et je l'avais dit, le deux. Dernièrement, le deux, je disais à ma femme, toutes les fois que je parle de l'Udépès, je vois la tête d'Étienne Tissékegi. C'est un grand homme, un homme honnête, respectué des autres. Il n'était pas hypocrite. Et quand il a fait quelque chose, il voulait dire, le plus poliment du monde, radical, conscient de ce qu'il fait, et il avait des convictions très, très, très fortes. Cet homme était très juste. Et ceux qui ne le connaissaient pas le trouvaient orgueillé. Non, il n'était pas orgueillé. Il était humble, mais il était allergique aux mensonges. Et il figure, compte tenu des actions menées parmi les grands hommes politiques africains et de ce pays. À la suite de Lumumba et compagnie. Alors, comment décrivez-vous les combats d'Étienne Tissékegi ou à Moulumba ? Étienne Tissékegi était très convaincu des faits et des gestes de sa part. Il changeait difficilement d'avis. Il ne pouvait pas réculer ou se redire ou se déguire face à la cruauté du présent Mouboutou. C'était un homme constant et digne de respect. Et surtout qu'il avait des convictions auxquelles il tenait Mordicus. comme pan à sa queue. Alors, vous avez combattu Mouboutou. Je sais que Mouboutou est parti. Mouzé Laurent Désiré Kabila vient. Il réduit Tissékegi en silence. On le renvoya dans son Kabehaka Mouboutou Nathal. Aujourd'hui, c'est son fils qui est au pouvoir. Quelle lecture faites-vous en tant que celui qui était très proche de lui ? Oui, avant de répondre à cette question, je vais faire une mise au point. C'est que le public, le grand public, même l'éminence grise que vous êtes de la presse, ignore. J'avais été dépêché en Europe et aux États-Unis par le parti à l'effet de sensibiliser l'opinion nationale sur les objectifs que poursuivait l'UDPS. Très bien. j'ai fait la Belgique, la Suisse, la France, la Hollande, les États-Unis. Arrivé aux États-Unis d'Amérique, au département d'État, je vais m'entendre dire que l'autorité qui allait me recevoir, il était dernièrement ici, celui qu'Nzit avait remplacé, Jim Swan. Oui. Il était au département d'État. Je vais m'entendre dire qu'il n'avait pas le temps, mais s'agissant de vous, un des fondateurs de l'UDPS, il ne vous accordera que 30 minutes. Venez demain à 11 heures. Et le lendemain, je suis arrivé au département d'État. Je suis bien reçu. J'ai rencontré M. Jim Swan. J'étais étonné. Il m'a dit vous avez terminé telle part, en telle année, vous êtes un ancien, ancien. J'ai dit comment, avez-vous été à Kinshasa ? Et sa réponse m'a beaucoup revu. Il m'a dit nous avons une banque de données. Vous voyez, c'est qu'ils font des nations importantes. Nous avons une banque de données. Ils connaissaient même mon adresse domiciliaire. Ils me posent la question de savoir, vous êtes l'un des 13, comment trouvez-vous Laurent Désiré Kabila ? J'ai dit c'est un patriote que je n'ai jamais rencontré, mais le mouvement qu'il est en train de diriger nous paraît un raccourci pour nous afin d'en finir avec Mouboutou. Ma réponse est justifiée par le fait que nous ignorions le dessous des cartes. Comme lui, il était pris par les Rwandais et il ne connaissait pas le dessous des cartes. Mais j'avais répondu le plus fidèlement et honnêtement du monde. Alors, l'autre question, je relève les questions fondamentales. vous seriez fier et content de le voir arriver à Kishasa ? J'ai dit mais c'est tout ce que nous cherchons. C'est l'objet de ma mission. Voilà. Ça c'est un détail. Et quand je reviens des Etats-Unis, j'ai fait mon rapport, les applaudissements frénétiques de la part de tous les membres, les 13 et plus les coptés, puisque les 13 c'est les fondateurs originaires, les autres fondateurs nous avions coptés. Voilà. À la suite de mon rapport, également, M. Kibassama Liban, en raison de la préséance des organes d'ancien parti état, il était membre du comité central et du bureau politique abondamment élu, le plus élu de tout le pays. Nous l'avions fait porte-parole tant que président de l'IDPS en vertu de la préséance, je répète. C'est à la suite de mon rapport, disais-je, que il va dire, lui, comme chasser Mouboutou. Voilà. Donc, c'est à l'issue de ma mission, convaincu du fait que Kabile Laurent venait, fils du pays. Et pour vous, le message était entendu ? Le message était entendu. Mais la preuve, c'est que Kabile partout, il est passé, il est applaudi. Donc, c'est plus tard que nous allons nous rendre compte que nous avions été trompés dans notre honnêteté. Même le pauvre Kabile ne savait pas que ceux qui l'amenaient allaient lui faire un coup. Voilà. Voilà la vérité. Alors, Kabile arrive aux affaires, une année après, il prend Etienne Tisekedi au Mouloumba, il est réduit en silence en le renvoyant chez lui, à Kabia Kamanganatal. Oui, nous avions condamné cela et... Mais le dessus de carte, c'est qu'il l'aurait fait pour sauver Etienne Tisekedi puisque les Toussus qui l'accompagnaient envisageaient un plan pour éliminer Etienne Tisekedi. Et ça aurait été un drame dans ce pays. Heureusement qu'il avait posé ce geste-là. Voilà. Alors, 37 ans après, l'IDPES arrive au pouvoir. Et c'est le fils biologique de Etienne Tisekedi ou à Mouloumba qui est aux affaires. Vous, l'un des 13 parlementaires et co-fondateur de l'IDPES Fondateur ? Voilà. Fondateur de l'IDPES Paul Capita Chabani. Quelle lecture faites-vous de ce que vous voyez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je l'avais dit au président. D'abord, je le félicite. Vous l'avez rencontré quand même ? Il nous avait reçu mais avant qu'il ne vienne ici, on s'était vus avant son élection. On s'était vus très bien. On n'avait pas l'abondement. Très bien, c'était une très bonne chose. Quand il nous a reçu dernièrement le 8 avril, c'était un rendez-vous qui était tout le temps reporté puisque nous nous mettons sa place et il est seul au four et au moulin. Enfin, il nous a reçu. À cette occasion, il nous avait remercié, il nous avait demandé de réunifier le parti. et la séance avait commencé à 21h pour nous séparer à 1h du matin. L'ambiance était bon enfant. C'était entre parents tant politiques que biologiques d'un côté et fils président de la République de l'autre côté. Et il nous avait demandé d'unifier le parti. et il avait posé une question fondamentale. Qu'est-ce qui était à la base de votre courage vis-à-vis du président Mobutu ? Notre doyen dit à Charles nous sommes quatre. Le doyen s'est dit à Charles. Il a pris la parole. quatre décès qui sont restés vivants. Oui. Très bien. Pour le remercier d'avoir pensé à nous pour cette soirée-là. Il a dit je n'ajoutais rien. J'accorde la parole à mon collègue capitain. Avant que le doyen qui lui parle je vais dire quelque chose d'essentiel. Ce que le président avait lâché ça nous avait touché. il dit mais d'où vous venez ce courage-là ? Mais nous vous avez affronté le président Mobutu. On connaît le degré de sa férocité. D'où vous venez ce courage ? Et il va enchaîner. Je me rappelle j'étais encore en secondaire je vois maman maman l'épouse mon épouse quand nous étions tapés comme de bête de somme à l'intercontinental. Elle revenait de Beaumont en sanglot papa Paul était assis culotte blanche polo tête bandée du sang mais d'où venait ce courage-là ? J'ai répondu quand le doyen m'a accordé la parole j'ai dit notre courage ne vient d'autre part que de par les modalités de notre élection. Très bien. Nous avons été élus non pas dans le cadre d'une association quelconque une ONG ou un parti politique nous avons été élus comme individus des connivences avec nos chefs coutumiers les garants de notre coutume de nos valeurs et le peuple qui en avait marre. voilà l'alliance que nous avions scellée entre nous et le peuple pas entre nous et l'argent entre nous et le peuple. Alors vous semblez être enthousiasmé quand vous parlez du président de la république je vois un petit sourire sur vos lèvres s'il a dit à quoi par exemple ? C'est dû au fait que je le connais il avait encore 6 ans 5 ans je crois il était encore 3 j'avais dit ce garçon c'est un chef je venais de terminer la première candidature en 68 quand je suis reçu chez eux j'ai dit mais ce garçon c'est un chef et le voilà aujourd'hui président de la république alors d'où ma question Paul Capita est toujours membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social parce qu'autrefois accusé versatil tantôt il est au parti tantôt il a quitté le parti aujourd'hui êtes-vous et tous les deux pieds au parti ou pas ? Mais l'UDPS c'est mon identité il n'y a que Dieu qui peut me retirer cette identité j'en profite pour vous pour souligner quelques faits capitaux l'opinion devra retenir à commencer par vous l'éminence grise de la presse que l'UDPS si l'UDPS était à la conférence nationale c'est celui qui vous parle vous êtes tous en vie c'est Paul Capita c'est Paul Capita l'option était levée une option fondamentale à limiter mon bout est un farceur pas question de voir l'UDPS à la conférence nationale souveraine option levée contrairement à l'habitude j'étais silencieux alors le président qui bat ça c'est un qui faisait rire les gens il dit mais Capita comme il l'appelait tu ne parles pas aujourd'hui j'ai dit non non je vous écoute mais pas un seul mot j'ai dit permettez-moi de vous écouter et l'autre collègue revient il doit parler j'ai dit accordez-moi un mois de réflexion un mois un mois de réflexion alors que vous étiez répité trop têtu trop turbulent oui oui c'est justement pour leur brouillant pour leur montrer cet entêtement mais légitime et justicier au cours de moi à une semaine qu'est-ce que j'avais fait j'avais décidé de ne pas me prononcer à la faveur de la fermeture par le monsieur Mboutou de l'université l'Ovanium donc aujourd'hui l'université de Kinshasa et tous les instituts supérieurs je me suis dit Mboutou nous a offert un cadeau sur un plateau d'or une aubaine incalculable moi je vais exploiter ça voilà le bien fondé de mon silence je vais me donner quatre week-ends samedi dimanche ma femme seule à la maison est notée également je comptais parmi les trois qui n'avaient que des petits-enfants mon premier née n'avait même pas six ans mais nos autres collègues avaient des enfants en Europe et tout ça alors je vais dans telle sous-région samedi dimanche deux fois dans une sous-région pour sensibiliser la jeunesse qui était déversée sur la rue par Mboutou et c'est ce qui va lui coûter très cher bref j'ai couvert toutes les quatre sous-régions de Kinshasa en sensibilisant tous les jeunes gens et en leur confiant une mission c'est de l'université et tous les instituts supérieurs sensibiliser la jeunesse nous devons aller à la conférence et arracher la primature dès que ma mission était terminée au bout de moi et une semaine M. Kibasa repose la question notre collègue avait demandé et moi qu'il se prononce je vais lui dire ceci chers collègues vous semblez ignorer vous semblez ignorer que ce qui fait des grands partis politiques du monde c'est la sève de la jeunesse un parti politique trouve sa force et ses ressources dans la jeunesse j'ai toute la jeunesse universitaire ainsi supérieure avec moi je vous l'annonce c'est un atout ininterchangeable et incalculable cet atout va nous permettre d'aller à la conférence et notre candidat sera élu avec un écart scandaleux par rapport au candidat qu'un bout aura présenté il n'y a pas eu un grand débat j'ai dit lancez-moi faites-moi confiance si j'échoue je vais me suicider ou je vais fuir le pays mais faites-moi confiance vous allez vivre les effets alors heureusement qu'ils m'avaient fait confiance sur la conférence le bénéfice d'abord sur le plan de la représentativité contrairement à tous les partis l'UDPS va compter 6 représentants tous les autres 4 représentants des 4 à 6 comment Birindua était 5ème dans le cadre de son ONG et à l'unanimité ils vont dire notre collègue a arrêté une stratégie il doit accompagner les 4 les 4 présidents étaient lesquels et Etienne Tissé qui dit Kibassa Maliba Bwankiem Vincent Elio Marcel donc je vais être le 5ème à leur côté et je vais mobiliser par le biais des universitaires ainsi supérieures presque les 3 quarts de la jeunesse de la capitale et je vais leur communiquer ceci comme stratégie vous avez le devoir de faire attention aux interventions de mouboutistes quiconque essaye d'offenser le peuple en nous minimisant vous vous occupez de lui je ne dis pas ce qui devait être fait ça je l'avais murmuré et ça sortit des effets dans 2-3 jours les effets ont discipliné tous les mouboutistes qui prenaient peur et qui respectaient l'UDPS jusqu'au vote et tu sais qu'il est élu premier ministre avec 78% c'est grâce à ma vision alors rentrant dans les contextes actuels où l'UDPS est aux affaires aujourd'hui peut-on dire que l'UDPS respecte la charte de père fondateur du parti qui met l'homme au centre de toutes ses préoccupations avec le fameux slogan le peuple est d'abord nous de notre vivant c'est un slogan qui avait fait trembler nos gouttes aujourd'hui même le président en est conscient le parti au sens étymologique du terme puisque dans ce pays moi je compte sur trois partis il y a le menace de partir c'est-à-dire le Lumumba que je n'ai jamais vu mais que j'adore et à partir de Lumumba des gens comme Jean-Paul Sartre je suis arrivé à une conclusion il y a des êtres humains qui naissent savants et plus près de nous où Nga Lule Joseph était membre de 13 et Nga Lule n'avait fait que 10 ans secondaire mais cet homme c'était un génie un génie et il faisait complexe à tout le monde mais autant il était un canel du parti autant Nga Lule était exceptionnel exceptionnel il ne pouvait pas avancer un argument vide non les effets étaient immédiats c'est comme Etienne Tisekedi mais la qualité en plus qu'Elle Tisekedi avait il incarnait le parti il est de PCC nous sommes 13 mais Etienne Tisekedi dans toutes les organisations du monde il y a un membre qui incarne l'organisation oui alors la politique est dans les sens fils biologique et idéologique de Tienne Tisekedi ou à Mouloumba aujourd'hui Félix Tisekedi fait-il l'unanimité au sein de l'île de PCC ? Mais je crois oui les parlementaires debout c'est moi qui avais créé cette histoire avec mon collègue Kalele à quelle occasion justement à l'occasion de la fermeture de l'université ainsi supérieure et Kalele et moi nous allons créer le parlement debout qui a qui a fait son histoire qui a laissé de l'être indélébile c'est grâce au parlementaire debout que l'UDP ça a couvert tout le pays et il aura l'aura national national mais aujourd'hui il faut que le président que je reconnais un homme politique stylé l'année consciente qu'on regroupe tout le monde tout le monde encore en vie pourrait donner à ce parti l'aura légitime auquel il aspire c'est grâce à un parti politique bien construit bien bien dirigé que l'économie du pays avance que les citoyens s'instruisent que plusieurs paramètres se développent à l'instar de l'UDP animé par des gens compétents et convaincus c'est une grande machine c'est pourquoi on parle de la machinerie d'un parti politique alors vous aviez été au stade de martyr où vous suiviez votre fils idéologique le président de la république lors de la prestation de serment il a tenu un discours qui était applaudi par tous les congolais vous en tant que politique j'aimerais que vous puissiez analyser ça en tant que politique comment analysez-vous le discours du président de la république qui s'est axé sur six piliers notamment l'emploi la défense la diplomatie le relèvement de notre économie et surtout mettre un accent sur l'emploi des jeunes j'ai beaucoup apprécié ce discours c'est un discours fait par un grand homme politique très bien un discours fouillé stylé avec des points précis et un tel discours on doit en multiplier et remettre un exemplaire ou deux ou trois dans chaque institut supérieur les faciques primo l'université en sciences politiques voilà les textes politiques qui servent de référence à la jeunesse à la vocation politique ou patriotique voilà j'ai beaucoup aimé ce discours c'est un texte il faut qu'il soit suivi des faits et pour être suivi des faits je prie Dieu je supplie le chef de l'état dans le choix qu'il va opérer qu'il fasse précéder ce choix par une prière comme c'est un croyant pour nommer des patriotes qui sont préoccupés par la misère de ce peuple un peuple qui habite un pays aux ressources incommensurables ce pays connaîtra la paix à l'avènement du cinquième président mes concitoyens souffriront mais à partir du cinquième président ce pays décollera voilà qu'aujourd'hui trois ans plus tôt puisque Félix n'a pas dirigé cinq ans et aujourd'hui il faut que Félix il prie il prie beaucoup il doit tenir compte des prières qui ont été dites au stade alors si Félix c'est qu'est dit par intuition c'est dit papa venez on doit travailler avec vous il vous nomme conseiller directeur de cabinet ou ministre de la fonction publique pourquoi pas allez-vous accepter de travailler avec votre fiche idéologique et politique il est président je le respecte et il sait que la nourriture la politique c'est ma nourriture la politique c'est ma nourriture je ne fais pas la politique pour avoir étudié je suis politique depuis l'enfance comme lui je l'avais pointé c'est un grand homme c'est un chef ma dernière question sur la guerre à l'est de la RDC la RDC est en proie à la violence dans sa partie orientale depuis plus de trois décennies aujourd'hui Félix c'est qu'est dit je recommence encore fils idéologique et politique de père fondateur de l'île de Pince arrive aux affaires quel conseil prodiguez-vous au président de la république par rapport à cette guerre à l'est afin que cette guerre puisse vraiment se terminer le pays fait l'objet d'un complot international très bien j'aurais souhaité qu'un parti comme UDP lance un appel à la diaspora ici les Congolais l'ont fait j'ai vu des jeunes gens devant l'ambassade des Etats-Unis voilà les actions qu'il faut mener mais je supplie mes compatriotes qui sont aux Etats-Unis de se regrouper tous à Washington pour aller avec un mémorandum au département d'état et au capitole l'Assemblée nationale et là-bas les démocrates nous ont toujours malmenés ce sont les démocrates qui nous ont toujours malmenés depuis 60 aujourd'hui ils sont en compétition avec les républicains donc là Trump condamne ce qui se passe ici condamne ce que le Rwanda fait si les Congolais qui sont aux Etats-Unis ceux qui sont en Europe se regroupent tous ceux aux Etats-Unis ceux qui sont en Europe devant les ambassades des Etats-Unis d'Amérique et l'Union Européenne pour condamner ce qui se passe au Congo les démocrates vont prendre peur puisque si une telle manifestation se passe au capitole au département d'état les démocrates sont sur une pente glissante et ça va faire l'affaire des républicains qui ne nous ont jamais causé du tort voilà voilà un appel que je lance à l'occasion de cette rencontre qu'ici au pays je salue demain de maître je tire mon chat devant la spontanéité des jeunes qui étaient devant l'ambassade des Etats-Unis et l'ambassade de l'Union Européenne voilà pourquoi j'aime la politique j'ai renchéri très bien j'aime la politique pour deux raisons c'est le seul domaine c'est la seule activité de l'être humain où toutes les solutions sont possibles en politique on finit par résoudre un problème si on ne réussit pas c'est qu'on fait autre chose que la politique deuxième chose j'aime la politique pourquoi parce que les grands hommes créent la richesse là où il y a la pauvreté Paul Capita merci merci beaucoup c'est à moi de vous remercier c'est qu'il y a la pauvreté 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 Sous-titrage ST' 501